du type a égale 2, b égale 3, a égale b, c'est-à-dire qu'on a vu le concept de l'affectation. Et ça, je vous l'ai expliqué en vous disant qu'une variable, c'est une case qui a un nom et une valeur. Alors, juste pour reprendre le début du poly, mais ce qui ne va pas nous intéresser trop, en fait, je vous ai menti, pour la plupart des langages de programmation, Python est un tout petit peu différent, mais officiellement, dans un autre langage, lié à la valeur de la variable, dans les autres langages, les variables auraient un type. Alors, ça va nous intéresser un tout petit peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de test, et que ce qui se passe en Python est un tout petit peu différent de ce qui se passe dans les autres langages, parce que justement, on ne fait pas trop grave au type en Python. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a différents types de variables en informatique, et c'est assez logique, on ne peut pas rentrer n'importe quel nombre en informatique, parce qu'un nombre doit être une suite de données finies en informatique, pour être rentré, enfin, la notion d'infini n'existe pas. Donc, par exemple, pi, qui en maths est un nombre infini, 3, 14, 159, etc., et on continue, on continue à l'infini, en Python, le nombre np.pi, je n'ai pas encore parlé de chargé des librairies, mais on le verra, en fait, c'est un nombre qui s'est créé aussi 3, 14, 159, etc., sauf qu'en fait, on va se limiter à 15 chiffres après la virgule. Après, on ne va plus l'écrire, il est fixe, en fait, c'est un nombre fini qui est exactement celui-là, à 15 chiffres après la virgule. Donc, ça, par exemple, en maths, on appelle ça, ce sont les réels, on limite ça au flottant en informatique, juste pour dire que c'est un nombre qui est à virgule. Justement, officiellement en informatique, on est obligé, techniquement, de faire la différence entre 2, qui est un entier, et de 2.0, entre guillemets, qui est le flottant égal aussi lui-même à 2. Mais ce n'est pas le même type d'objet. Donc, si vous faites un test en informatique, c'est-à-dire dans un autre langage de Python, pour tester si 2 est égal à 2.0, ça doit vous renvoyer faux. En Python, si vous testez si 2 est égal à 2.0, ça vous renverra vrai. C'est-à-dire que le typage de la variable n'a pas d'incidence sur sa valeur. OK, sur le principe que ce que j'ai mis en rouge, on n'a pas à le considérer en Python. C'est une simplicité du langage qu'on a, mais que vous n'aurez pas forcément, si à un moment, vous changez de langage de programmation. OK ? Donc ça, c'était une petite parenthèse que je n'avais pas fait l'autre fois parce que je voulais faire des choses simples. Donc ça, c'est de la subtilité, mais on s'en fiche un petit peu. Maintenant qu'on a fait de l'affectation, ce qui m'intéresse, c'est vous parler d'autres choses. On peut faire d'autres commandes que des affectations. On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Je vais refaire aussi un petit topo là-dessus. Mais maintenant, on peut faire du calcul en Python. Notamment, quand on fait des calculs ici à droite, je pourrais par exemple dire que A devient égal à A fois B. On peut faire des multiplications. On peut faire des divisions. On peut faire bien sûr des additions ou des soustractions. On peut aussi, j'en ai parlé vite fait, mais c'est le moment de revoir, de faire ce symbole-là, deux fois, qui veut dire puissance. Là, on fait A puissance B. Donc on peut faire des opérations. Ça, on l'a vu. Je veux parler d'un nouveau type, pas d'opérations, mais de comparaisons. Ce qu'on va appeler en informatique un test. En informatique, on peut tester des valeurs. C'est-à-dire que si je vous fais un script qui est celui-ci, A égale 2, B égale 3, cette commande n'est ni un calcul, ni une affectation, mais a du sens. Si vous écrivez ça en Python, il va aller tester si la variable A est strictement plus grande que la variable B. Et ici, c'est faux. C'est-à-dire que ceci est une commande tout à fait valable de Python qui renvoie faux. Cette commande va vous renvoyer faux. Vous avez le droit de taper cette commande. Elle est tout à fait correcte. Il va le comprendre. Et ça va renvoyer faux. J'en profite. C'est aussi un peu pour ça que j'ai parlé de mes types de variables. Mes types de variables, il y a les entiers. Il y a les nombres flottants qui correspondent au réel. Mais on verra plus tard. On pourra faire des listes, des matrices. On pourra parler de chaînes de caractère. C'est très rare, mais on pourra parler un peu de chaînes de caractère. Et en fait, ce qui est un truc qui s'appelle vrai ou faux, vous n'avez pas à le savoir, mais ça s'appelle une variable boolean. Un truc qui a une symbole de vérité vrai ou faux. En informatique, ça s'appelle une variable boolean. Donc ça, ça renvoie une variable boolean qui vaut vrai ou faux. Bien sûr, on pourrait tester, c'est assez simple, si on teste A, A est plus grand que B. On pourrait aussi tester A inférieur ou égal à B, par exemple, qui renverrait vrai ici. 2 est bien ça, inférieur ou égal à 3. Alors, c'est assez simple. J'espère que vous comprenez du coup qu'on peut faire quatre tests naturels. On aurait pu aussi tester ceci. On aurait pu tester aussi ceci. On est bien tous d'accord qu'on peut faire des comparaisons de supérieur strict, supérieur ou égal. On peut aussi vouloir comparer des égalités de choses. Typiquement, je pourrais très bien écrire ça et vouloir tester. Je vais écrire du mauvais Python pour essayer de vous faire comprendre c'est quoi le bon Python. mais si je veux tester si A vaut 10. Je ne peux pas écrire A égale 10 pour tester si A vaut 10. Parce que si j'écris A égale 10, il va croire que je suis en train de faire une affectation, ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, il me faut une notation difficile. Je peux tester si un nombre est égal à une certaine valeur, mais il me faut une nouvelle notation. Donc, si je veux tester si quelque chose est égal à 10 en Python, on doit faire un double égal pour tester si on a une valeur. Donc, ceci, par exemple, si test, vouloir tester si A vaut 10, et bien sûr, ça va encore une fois nous renvoyer faux. Ou en Python, vu qu'il travaille en anglais, il vous renvoie true et false. C'est la même chose. Donc, on peut tester si des valeurs sont égales. On peut aussi tester si des valeurs sont différentes. Alors, c'est une notation spéciale. il faut la connaître. Mais pour tester si A est différent de 10, on peut tester ça. On teste si A est différent de 10. Bon, ça, c'est des commandes très particulières. Il faut les maîtriser. Enfin, il faut maîtriser surtout le égal égal. Ça vous arrivera. Le différent, c'est très, 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 très rare. Mais ça peut arriver. Enfin, ça peut arriver. Vous, quand vous allez programmer vous-même, vous pouvez avoir envie de tester ce genre de choses. On aurait pu faire autrement pour ça. Pour tester si un nombre est égal à 10, ce que j'aurais pu tester, par exemple, c'est savoir si, donc c'est la même chose, A égale 10 est équivalent à tester, et c'est juste pour vous expliquer qu'on peut faire des opérations sur les tests, si A est plus petit que 10. Yessine ? On peut tester s'il est plus petit que 10. Ou plus grand que 10. Dans ce cas-là, enfin, pardon, non, c'est pour qu'il soit égaux. Pardon, pour qu'il soit égaux. Non, c'est, voilà, il doit être plus petit que 10 et il doit être soit strictement plus grand que 9 ou supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire que vous pouvez tester ça. Alors, attention, ça ne s'écrit pas avec un E. Donc là, je l'ai mal écrit, j'ai fait exprès. Deux façons d'écrire ce E, soit vous l'écrivez à l'anglaise et ça marche très, très bien. Vous pouvez utiliser la commande AND pour faire ça et pour dire que je veux que les deux soient vérifiés. Ou soit on peut utiliser une notation, donc on peut utiliser l'esperluet. Oui. Oui, avec un espace, bien sûr, entre... Enfin, là, je vous mets ça comme ça pour dire qu'il y a bien un espace pour écrire le AND entre les deux. Ça, c'est juste pour faire le test de la valeur. Si vous écrivez ça, il va vous renvoyer, si votre variable vaut 10, est-ce qu'elle est plus petite que 10 ? Oui. Est-ce qu'elle est plus grande que 10 ? Oui. Est-ce que les deux sont vrais en même temps ? Oui. Donc, ça va vous renvoyer à la fin ? Oui, c'est vrai. De la même façon, on aurait pu tester si A est différent de 10 en testant soit A est strictement plus petit que 10 ou A strictement plus grand que 10. Encore une fois, j'ai mal écrit le OU. Comment ça s'écrit ? Alors, je ne vous le conseille que d'une seule façon. Et d'ailleurs, je vous conseille plutôt d'utiliser le OR ou le AND. C'est très, très clair et vous n'avez pas trop de problèmes avec ça. Le OU, on peut l'écrire avec une barre verticale. Je ne sais jamais si c'est ALT 6 ou si c'est ALT 8 sur un clavier, mais c'est la barre verticale pour dire OU. Bon, je préfère écrire OR et à chaque fois, vous me verrez écrire OR ou AND, c'est plus clair. Ça évite les problèmes. Mais ne soyez pas choqués par un script qui utiliserait plutôt le OR. Je ne l'ai jamais vu écrit en dehors de OR, mais l'esperluet, je l'ai déjà vu utilisé dans des scripts écrits. Donc, il faut que vous sachiez le lire, entre guillemets. Je ne pense pas, je ne l'utiliserai jamais, mais il faut que vous sachiez le lire. Est-ce que ça va sur le fait qu'on peut tester une valeur ? OK. Bon, maintenant, on va pouvoir attaquer le cœur de ce que je voulais faire aujourd'hui. Ce n'est pas parler des tests. Les tests sont juste quelque chose de nécessaire pour pouvoir vous parler de la deuxième chose la plus importante après la notion d'affectation de variables. C'est la notion de structure et surtout la notion de structure de fonction. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez fait déjà un peu de Python, vous levez, enfin, non, il faut avoir fait du Python et d'autres langages pour s'en rendre compte, mais Python est un très, très, très mauvais langage pour faire des... pour faire de l'import de données, pour faire des inputs. Parce qu'il croit que tout est une chaîne de caractère, il faut lui convertir le type de la chaîne de données. La chaîne de caractère, c'est très, 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 très moche. Ce qui fait que 90% du temps, on va vous demander non pas de compléter des scripts ou d'écrire des scripts, mais d'écrire des fonctions. Parce que la bonne façon de faire du Python, c'est d'écrire des fonctions. Et la fonction est une structure particulière de Python qu'il faut que vous maîtrisiez. Donc, il faut qu'on en parle. Maintenant, on va parler dans le police écrit, il y a une partie sur les structures. Donc, on va parler des structures en Python. Et ça, je commence par faire un gros point d'attention sur les structures en Python. Tout appel à une structure en Python se termine par deux points et engendre une indentation. Alors, ça veut dire quoi indentation ? Si vous ne le connaissez pas, indenter un programme, c'est que vous allez avoir des lignes de code. Alors, je vais écrire des fausses lignes de code. Ça ne marche pas, mais c'est pour vous expliquer ce qui se passe. Par exemple, je vais écrire A égale 2 fois B plus C. Je m'en fiche. Si c'est une structure, si à la fin de ça, je fais appel à une structure, je vais mettre deux points et je vais indenter. C'est-à-dire que si le début de ma ligne de code était là, d'un seul coup, mon programme va se décaler d'une tabulation. Et c'est ça qu'on appelle indenter le code. Donc, une structure, si vous mettez deux points et si vous validez en Python, ça va instantanément indenter votre code. Donc ça, c'est une première remarque, mais je ne vous ai pas encore parlé des structures, donc c'est un peu bête. Oui. En fait, c'est juste que le code va aller se décaler du bord de la ligne d'une tabulation, c'est-à-dire d'un gros espace. Et ça, c'est pour dire que tout ce que vous allez mettre derrière est lié à la structure que vous êtes en train de créer. Comme je n'ai pas encore parlé de structure, c'est un peu flou, mais parlons de structure. Non, non, c'est parce que c'est juste que c'est un décalage d'un certain type de voie. Je vais vous faire un exemple d'Anthony juste après pour vous montrer ce que ça fait. Mais parlons d'une vraie structure pour pouvoir en parler, parlons de la structure de fonction, la notion de fonction. Donc, créer une fonction en Python, alors pour créer en Python, on tape la commande, enfin, on tape la structure. Alors, c'est assez lourd ce que je vais vous écrire, mais c'est pour essayer de faire de l'informatique un tout petit peu théorique, enfin, théorique, qui vous explique ce qui se passe. Vous allez forcément écrire def en début de ligne si vous créez une fonction. Vous allez ensuite donner un nom à votre fonction. Alors, j'appelle nom votre fonction et je mets des petits tirés, des underscores entre les noms parce que ça doit être un nom. Et je vous l'ai expliqué la semaine dernière, un nom est une suite continue de caractère. Vous ne pouvez pas mettre d'espace dans un nom. Donc, vous appelez, par exemple, votre fonction et après, vous allez mettre toutes les variables. Alors, je vais appeler ça variable d'entrée. C'est ce qui rentre dans votre fonction. Variable d'entrée 1, variable d'entrée 2 si on a une deuxième. Vous pourriez, bien sûr, avoir d'autres variables derrière. Là, j'en mets que 2. Mais s'il y aurait 3 variables, 4 variables, vous mettez toutes vos variables d'entrée là-dedans. S'il y a 0 variable dans l'entrée, j'ai eu la question tout à l'heure, s'il y a 0 variable d'entrée, vous mettez des parenthèses et vous ne mettez pas de variable. Et puisque ça, ça déclare une structure, on va finir cette ligne, c'est important, par deux points. Dès que vous allez finir cette structure par deux points, cette structure va s'indenter automatiquement. C'est-à-dire, elle va créer une tabulation exprès. Et derrière, vous allez pouvoir taper des commandes, mais des commandes qui vont être spécifiques à votre fonction. C'est-à-dire que ces commandes ne sont lues que quand vous allez après, derrière, appeler votre fonction. Donc là, vous allez pouvoir taper des commandes autant que vous voulez, autant de lignes que de commandes que vous voulez à ce niveau-là. Et une fois que vous aurez fini cette commande, vous allez finir votre fonction par la commande return qui veut juste dire fin de fonction. Et vous allez renvoyer, ça dépend, vous pouvez renvoyer variable de sortie, si vous voulez renvoyer une seule variable de sortie, vous l'appelez variable de sortie 1, et c'est tout. Et si vous voulez en renvoyer plusieurs, vous créez une virgule et vous allez renvoyer toutes vos variables de sortie 2. Et bien sûr, on peut continuer comme ça indéfiniment. On peut faire variable de sortie 3, variable de sortie 4. Si votre fonction doit avoir plein de variables, ça peut marcher. Oui, en virgule. Et on peut même rajouter des parenthèses si on veut autour, mais ce n'est pas obligatoire. C'est un lien, alors ça, je n'en ai pas trop parlé, mais on fait du Python 3, nous maintenant. Avant, il existait du Python 2. À un moment, Python 3 obligait les parenthèses, Python 2 ne mettait aucune parenthèse et ça créait des problèmes de conflit entre les deux. Donc maintenant, Python 3 autorise avec ou sans parenthèse, c'est la même chose pour lui. Océane, oui. Oui, c'est que ça pose un problème. Il ne peut pas comprendre la commande return en dehors d'une fonction, donc si tu l'as désinventée, il ne comprendra pas ce qui se passe. Et deuxième chose, il ne sait pas, en fait, c'est comme une fonction, là, c'est vraiment le même sens qu'une fonction en maths. Une fonction en maths, en entrée, on met un réel x. Là, ce serait ce que j'appelle le variable d'entrée 1, mais ce serait le réel x. En sortie, ça devrait bien de sortir un nombre qui s'appelle f2x. Si tu ne mets pas de return, tu auras beau avoir fait tous tes beaux calculs dans ta fonction. Quand tu appelleras ta fonction, elle ne renverra rien du tout. Donc, c'est comme si elle ne faisait rien, ta fonction. C'est comme ça qu'on crée une fonction en Python. Ok. Alors, je ne peux pas vous faire des exemples simples de fonctions bêtes ou alors vraiment, ça deviendrait tellement bête. Si, je peux vous en faire un. Faisons un très rapidement. Créons une fonction. Faisons un petit exo très très bête sur ça. Créer une fonction qui prend en entrée deux nombres A et B et qui renvoie le produit de ces deux nombres. Faisons un petit exo ensemble. C'est vraiment tellement bête. C'est juste pour vous montrer comment ça va s'écrire, comment ça va marcher et comment ça marche sous Tony. Je vais vous l'écrire juste après sous Tony dès qu'on l'a trouvé très rapidement. Je vais juste commencer à l'ouvrir parce qu'il va bugger. Qu'est-ce que vous faites ? Je viens de vous demander de commencer par créer une fonction. Donc, vous devez utiliser la commande def. Ensuite, il faut donner un nom à votre fonction. Comme c'est une fonction qui renvoie le produit de deux nombres, je peux peut-être l'appeler produit ou prod si c'est ce que vous voulez pour cette fonction. Ensuite, qu'est-ce que je vais appeler les variables d'entrée de cette fonction ? Ce que j'ai demandé, c'est qu'elle prend en entrée deux nombres A et B et qu'elle renvoie le produit. Donc, les variables d'entrée de cette fonction c'est A et B. Là, c'est bien une variable qui prend en entrée deux variables. Puisque je veux créer une structure, je finis cette ligne par deux points. Instantanément, ça va indenter mon programme instantanément quand je vais l'écrire en Python. Et maintenant, il faut que je fasse tous les calculs dont j'ai besoin et que je renvoie quelque chose. Alors, je vais mal l'écrire cette fonction. On va voir qu'on peut faire un raccourci et je vais le faire juste après. Mais c'est pour vous écrire quelques... C'est pour vous donner un réflexe. Le plus simple que je peux vous apprendre si vous n'avez vraiment pas l'habitude, c'est que ce que vous voulez renvoyer dans votre fonction, crée une variable spécifique pour ça. Par exemple, vous allez appeler résultat ça doit être ce que doit renvoyer votre... Vous voyez ce que je veux dire ? Donnez-vous un nom de variable qui est spécifique à ce que doit renvoyer en fin de tous les calculs votre fonction. Par exemple, je vais appeler ça res ma variable. Je vais renvoyer la variable res. Problème, ceci n'a pas de sens. Je ne peux pas renvoyer une variable qui n'a pas été créée et initialisée. Maintenant, ça me dit que dans ma liste des commandes, ce que j'avais mis ici et là, je vais donner une valeur à ma variable res. Et puisque ma fonction a pour but de créer le produit des deux nombres A et B, je vais juste dire que res reçoit A fois B. On peut faire juste un tout petit peu mieux, mais si vraiment vous savez faire ça, je ne vous demanderai jamais de faire de l'info optimale. Donc, ceci est déjà parfait. Vous pouvez faire un tout petit peu mieux, c'est-à-dire que cette fonction-là fait la même chose. Je vais vous la taper dans le vrai prompteur pour que vous compreniez comment ça marche. Je vais effacer tout ça ici. Je reviens sur l'autre feuille juste après de toute façon. Mais pour créer une fonction, je pourrais faire def. Regardez ce qui se passe quand on le tape en Python, c'est que ça crée une couleur. C'est un mot-clé de Python qui le reconnaît. Je vais l'appeler je vais l'appeler prod. Prod de A et B, ma fonction. Peut-être produit parce que je ne sais pas si prod, ce n'est pas un mot réservé aussi. Et vous voyez, regardez, j'étais là au bout de la ligne, j'ai tapé mon deux points et je tape entrer. Instantanément, ma tabulation, enfin mon prompteur est décalé ici. Ce que j'aurais pu écrire qui aurait été un tout petit peu mieux que de créer une variable res, c'est que j'aurais pu directement écrire return qui est un autre mot réservé du rang langage et lui dire qu'elle doit renvoyer A fois B. Ça fait exactement la même chose que l'autre résultat. Alors, je vais vous remontrer quelque chose mais qui est un peu bête. Et si je fais ce script, alors, il n'y a pas besoin. C'est une fonction. Ça prend des variables A et B théoriques. C'est-à-dire que vous venez juste de créer une fonction. Est-ce que vous avez appelé cette fonction ? Est-ce que, imaginons que vous cherchez à créer une fonction qui s'appelle f dans votre calculatrice, que vous la crée, mais vous n'appelez jamais f de 2, f de 3, f de 4. Est-ce qu'il va planter votre ordinateur ? Non. Parce que c'est quand vous allez l'appeler que ça va planter. Vous êtes d'accord ? Donc là, j'ai créé une fonction. Mon script marche parfaitement parce que je n'appelle pas cette fonction. Alors, je peux l'appeler. Déjà, par exemple, imaginons que je vais appeler produit de... Bah tiens. Est-ce que ça, ça peut marcher ? Bah non, j'ai mis qu'une seule variable en entrée et il en faudrait deux. Donc, par exemple, regardez si maintenant j'essaie de compiler ce script-là. J'appelle ma fonction. Problème, il y a un problème dans le produit. Il lui manque un argument. Par contre, si maintenant, je tape le même script et que je tape produit de 4 x 5, alors il n'affiche rien. Et ça, je vous en ai déjà parlé aussi l'autre fois. Pour afficher quelque chose, non, il faut mettre print. Je vous assure qu'il a fait le calcul, mais oui. Alors, on pourrait aussi tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, taper ici dans la console produit 4 x 5 comme vous le feriez avec une calculatrice et ça vous renvoie bien 20. Mais si vous le tapez là-haut, il faut mettre, oula, j'ai effacé tout, c'est génial, mais print, par exemple, produit 3, 4. Et là, si je lance ce script-là, il va bien m'afficher 12. Et encore une fois, on revient sur ce principe-là qu'on avait déjà vu. Mais donc, une façon de faire cette fonction, c'est bien, c'est quoi déjà, c'est fonction Shift S, non, c'est pas ça. Comment je fais déjà ? Shift Windows S, pour copier ça là-bas. Hop. Mais donc, voilà comment on pouvait écrire cette petite fonction ici. Oula, il me l'a mal pris. Il manque mon petit def qui est mal passé, mais voilà comment on pouvait écrire cette fonction. Alors, on voit une dernière structure et on a mis en 3, 4, 2. La dernière structure que je voulais voir avec vous aujourd'hui et faire un dernier exercice, c'est la structure de ce qu'on appelle l'alternative. Donc ça, normalement, vous devez le connaître. Alternative. J'espère que vous vous savez qu'en informatique, on peut vous dire si, alors je vais justement écrire quelque chose, si un test est vrai, alors, et vous pouvez mettre des commandes et ensuite, vous pouvez faire sinon et dans ce cas-là, vous faites, je vais mettre commande 1 plutôt et ensuite, vous pouvez faire des commandes, d'autres commandes si ça n'est pas arrivé. Ça vous dit quelque chose ce principe d'informatique parce qu'on appelle l'informatique le si-sinon. Alors, en Python, du coup, c'est encore une fois une structure. Donc, on va écrire if, il faut écrire un test qui est vérifié. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de test avant. Il faut que le test que vous essayez de faire renvoie la valeur vraie. Si ce test est vérifié, donc là, vous rentrez dans une structure. Donc, à la fin de ça, on met deux points. Comme on met deux points instantanément, ça indente. on peut donc faire toute notre série de commandes 1 et ensuite, si on veut faire les autres commandes, on repart au bord, on dit sinon et on remet deux points. Comme ça, on repart au sinon dans une autre structure et on peut repartir avec les commandes 2. Alors, vous avez dans le poly le cas du triple K. S'il y a un si, sinon et encore un troisième K, ça se fait avec if, elif et else, ça ne va jamais nous arriver de faire des choses aussi compliquées. Notre but, c'est de faire des trucs sur des suites et des variables aléatoires. Je vous assure que des if, elif, je ne l'ai pas vu écrit du tout en concours. Faisons un petit exo pour manipuler les deux notions en même temps et que vous comprenez ce qui peut arriver avec la cascade d'indentation et on arrêtera là. On va faire un petit exercice sur écrire une fonction On va parler en français à Python. Mais là, j'ai écrit la question, elle va vous être posée en français quand même. Écrire une fonction qui calcule le, qui renvoie, pas qui calcule, qui renvoie le maximum de deux nombres A et B. Et pour ça, avant de l'écrire la fonction, j'ai besoin que quelqu'un d'entre vous m'explique comment il fait pour créer quelque chose d'algorithmiquement. Comment vous faites pour... Je vous donne deux nombres A et B pour me dire qui est le plus grand. Qu'est-ce qui peut se passer comme situation ? Adam ? Ah, tu veux tester ça. Si A moins B... Si A moins B est positif, ça veut dire que A est plus grand que B. Ouais. Si A moins B est positif, ça veut dire que A est plus grand que B. Sinon, oui. Mais on peut faire encore un tout du volume. Mais je suis tout à peu d'accord. Après mon test. Gisèle ? Oui, mais je veux l'écrire moi-même pour vous apprendre ces trucs-là. Mais je suis d'accord avec toi. Si A supérieur à B, le maximum, c'est A. Et sinon, le maximum, c'est B. Et c'est juste ça. Donc c'est pour ça que dans cette fonction, si je vais faire une fonction de maximum, j'ai besoin de mon alternative si et sinon que je viens de vous définir. Donc je l'écris et c'est tout. Par exemple, on va faire une fonction d'f maximum de A et B. Comme je rentre dans une structure, je mets mes deux points donc instantanément j'indente. Quand vous avez des cases à carreaux, il suffit de décaler d'un ou deux carreaux, c'est propre, ça marche très bien à un indenter. Oui. Déjà, on n'utilisera pas math, je vais en parler, on va utiliser NumPy mais ça, il n'y en a pas besoin ici vu ce qu'on fait mais quand on va en parler, j'en parlerai. Ensuite, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait tester si A plus grand que B par exemple, je recrée une deuxième structure donc regardez ce qui peut se passer, c'est que je peux indenter deux fois. Maintenant, j'ai dû indenter deux fois. alors j'ai un petit souci, c'est que je suis en bas de page, je vais devoir jongler entre les deux pages, désolé. si A est plus grand que B, j'ai dit que mon maximum serait A. Je vous ai dit tout à l'heure, la bonne stratégie, c'est de par exemple appeler résultat le résultat à renvoyer. Donc, ce que je sais que ce que je vais renvoyer, c'est mon maximum. Donc, si A est plus grand que B, je sais que je vais renvoyer plutôt A. et sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt dire que ce que je dois renvoyer, c'est B. Alors, je vous l'écris juste parce que je l'ai écrit aux autres. Ça, c'est parfait. Si vous arrivez à ce niveau-là d'informatique, je suis très heureux. On peut faire un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas exigible pour vous. On aurait pu écrire ça. Alors, je l'écris pas maximum, mais juste pour aller plus vite, max. On aurait pu écrire if A plus grand que B directement en indentant return A else en entendant bien comme ça et en entendant bien ici return B et ça marche parfaitement bien aussi. C'est juste que ça nécessite d'avoir deux returns. Ce qui pose des problèmes, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs alternatives et que vous oubliez de me mettre un return quelque part, votre fonction peut boucler, peut tourner à l'infini ou ne rien renvoyer. C'est un tout petit peu plus problématique, donc je ne ferai pas trop de ce genre de choses-là, mais c'est complètement acceptable si vous savez le faire. Si vous avez des questions, j'y réponds. Sinon, on a fini l'info. Oui ? La fonction n'affiche rien en elle-même, mais elle calcule tout. Voilà. Après, si on veut afficher les résultats sur des exemples, il faudra faire de primes. Mais c'est la fonction qui fait tous les calculs. OK ? On arrête là, on fait une pause de 10 minutes.